Yoho udi bancha, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve avec grand plaisir pour une nouvelle vidéo crash test Et on va tester ensemble le manga Quand Takagi me taquine Alors le manga Quand Takagi me taquine Je suis désolée, je suis obligée de le faire assez lentement Parce que c'est super chaud à sortir comme phrase Ils auraient dû réfléchir à ça de Nubi Nubi Et donc le manga est un manga des éditions Nubi Nubi Alors il est classé comme Seinen mais honnêtement c'est un Kodomo 10+, franchement soyons honnêtes C'est pareil Seinen Le vrai truc de ça va intéresser D'ailleurs on dit normalement ça doit intéresser les plus grands Garçons, excusez moi Ça c'est pour tout le monde Donc c'est un manga qui date de 2013 au Japon Et du 4 septembre 2019 en France Nous sommes sur un manga qui est toujours en cours en France et au Japon Bah en France il vient de sortir Mais au Japon on est quand même déjà à 11 tomes A savoir que ce manga possède aussi un animé Et que je vais essayer de choper quelque part Je sais pas l'info Il faudra que je regarde et que je te mette ça à côté de moi De qui il a au niveau animé J'espère que ça n'a pas été repris par des trucs comme crochet roll et tout ça Parce que j'aimerais bien me taper l'animé Donc voilà en ce qui concerne les grandes lignes En ce qui concerne le mangaka nous sommes avec Soshiro Yamamoto Et je ne sais pas du tout si l'auteur a écrit autre chose Donc pourquoi je me suis mis au milieu Non ce n'est pas parce que je l'ai eu grâce à la maison d'édition Non je l'ai payé de ma poche hélas Mais tout simplement parce que c'est un crash test Et qu'il n'y a qu'un seul tome Et qu'on va faire sur une vidéo assez rapide Assez simple Par rapport à d'habitude Voilà Donc en ce qui concerne l'illustration je l'adore Elle fait très rentrée scolaire sous l'appui Septembre Il y a le mauvais temps souvent Donc je trouve que ça colle bien Donc j'ai adoré ça Ce que j'aime aussi c'est que l'illustration en fait se poursuit légèrement Ce qui est un petit peu dommage c'est qu'elle ne fasse pas l'ensemble On a une autre illustration des personnages Vraiment très logique par rapport au comportement Parce que là autant on la voit se rapprocher de lui Pour être sous son parapluie Autant juste après on la voit lui chourrer son parapluie C'est tout à fait le personnage J'adore Le résumé sur fond blanc Pourquoi pas Voilà c'est assez simple et basique Mais ça colle bien aussi avec la série Donc ça j'ai adoré Quand on enlève les côtés de jaquette Il n'y a rien à dire de spécial Voilà Rien de très intéressant Et par contre ce que j'ai aimé C'est que quand on enlève la jaquette On se retrouve avec un format croquis Et ça je trouve ça génial Parce que je trouve ça magnifique Ce genre d'illustration comme ça Quand on ouvre le manga On a juste nos deux protagonistes On continue avec le sommet Qui est assez changeant de d'habitude Le même fond qu'on avait sur les côtés de jaquette Et une illustration qui correspond tout à fait à la série Et on a donc le nom du chapitre Qui est le chapitre sur la gomme Donc ça je vais te le montrer de toute façon en face table Et puis de toute façon je pense que je vais te montrer aussi le deuxième En ce qui concerne mon avis sur la qualité du dessin Je te dirais qu'elle est très jolie Très agréable Et j'ai vraiment apprécié Pour ce qui est du scénario Je te dirais que j'ai vraiment adoré Parce qu'on est sur des petites histoires courtes Mais quand même un peu plus longues Et un peu plus développées Que par exemple le manga C'est qui mon voisin de classe Pourquoi je compare ce manga ? Tout simplement parce que c'est vraiment le même genre d'oeuvre à peu près Sauf que dans C'est qui mon voisin de classe On a les aventures de C'est qui ? Qui fait des bêtises en cours Qui est dans son monde à lui clairement Et on a la jeune fille qui est à côté Qui le regarde Et là on a Takagi Donc qui est la jeune fille Et Nishikata Qui est un garçon en fait Qui est le garçon qui est à côté d'elle aussi C'est un peu comme au niveau Voilà de la classe Ils sont tous les deux au fond Tous les deux l'un à côté de l'autre Et en fait On découvre très rapidement Dès le premier volume en fait Que Takagi Taquine tout le temps En fait Nishikata Parce qu'elle est amoureuse de lui Et oui tout simplement C'est juste La petite aventure qui est très mignonne On voit juste une jeune fille Qui est amoureuse d'un garçon Et qui sait pas trop comment lui dire A mon avis Mais en même temps Elle aime tellement sa façon De réagir au quart de tour A chaque fois qu'elle embête Que c'est tellement risible Que en même temps Je me mets à la place de la jeune fille T'as pas envie de lui dire T'as envie de continuer de l'embêter Plutôt que lui avoir tes sentiments Honnêtement Donc je trouve ça trop fun Parce que autant on va voir par exemple L'épisode de la gomme Où elle va jouer en fait sur Lui demander donc Elle a récupéré sa gomme à lui Et elle lui dit Ah mais tu sais qu'il y a une légende On met le nom de la personne Dont on est amoureux sur la gomme Et une fois que la gomme est finie La maman le veut se réalise La jeune fille va donc faire croire A Nishigata Qu'il a oublié Qu'il avait déjà noté un nom D'une personne Alors que c'est faux Donc en fait Takagi va demander en cours A sortir pour aller aux toilettes Donc elle demande aux profs Pour aller aux toilettes Et Nishigata va se dire Tiens je vais voir Si elle a pas noté quelque chose Sur sa gomme Et en fait sur la gomme On voit qu'elle a marqué Regarde à la porte Et en fait tout simplement Elle attendait de voir S'il allait se piéger lui-même En regardant sa gomme à elle Mais quand on voit Au niveau du manga On voit bien qu'à l'arrière Elle a bien marqué le nom du garçon Et c'est ça qui est plutôt mignon Donc on va voir ça On va voir aussi l'épisode Je te parle juste des deux premiers chapitres Pour que tu vois à peu près le genre Dans le chapitre 2 On va la voir sur le banc En mode touche Tu sais le banc De ceux qui font pas de sport Et lui il s'est blessé à la main Donc forcément il va pas dans la piscine Mais elle on sait pas trop pourquoi Et donc justement Il va être en mode Elle se posait plein de questions De pourquoi elle fait pas la piscine Etc Et elle elle va lui dire Ecoute si tu trouves T'as une récompense en gros Et si tu perds Bah t'as pas un gage Mais voilà Le taquiner pour savoir justement Quelle était la raison pour laquelle Elle ne faisait pas piscine Et en fait elle a juste fait pas piscine Pendant quelques minutes Pour l'embêter un petit peu Parce que justement Elle savait très bien Qu'il allait se poser la question Des règles Etc Alors que pas du tout Elle a juste fait ça Pour l'embêter Et quelques minutes après Une fois qu'il aura Traqué au niveau De dire Bah je pense que C'est ça ou ça La raison pour laquelle Tu fais pas piscine Elle va dire à la prof Bah finalement madame J'ai changé d'avis Je veux bien faire piscine Hop Voilà Il s'est fait piéger Comme un bleu Et c'est ça qui est plutôt marrant Et plutôt agréable Donc j'ai vraiment vraiment Adoré ce manga Et j'ai vraiment apprécié La lecture Alors à savoir que Oui tu l'auras vu Sûrement sur les réseaux sociaux Je l'ai remis à vendre Juste Pas parce que Je vais arrêter la série Mais juste parce que C'est du Un chapitre Enfin un chapitre Une histoire Ça avance aussi un petit peu Au niveau du scénario Mais je pense que Je vais acheter les volumes Au fur et à mesure Donc je suis en train de me poser la question Et n'hésite pas du coup A me mettre ça en commentaire Je te mettrai un commentaire Où j'écris Moi même J'aurais écrit Pour savoir justement Ce que tu en penses Soit Je fais Deux bilans de lecture dans l'année Ce que j'aime pas trop comme idée Par contre je préfère La deuxième idée Perso C'est de te parler juste Des volumes qui seront sortis En septembre l'an prochain C'est à dire que Tu auras au niveau De la rentrée scolaire Du coup Les nouvelles aventures De Takagi Où on aura donc Tous les volumes Qui seront sortis Pendant l'année Et comme il y a Déjà 11 tomes de paru Au Japon Ça veut dire que L'an prochain scolaire Donc septembre 2020 On a une vidéo Et septembre 2021 On est sûr aussi D'avoir une vidéo Vu qu'il y a suffisamment De volumes pour faire ça Moi je trouve ça plutôt sympa Ça peut être vraiment La retrouvaille Avec Takagi Au niveau de la rentrée scolaire N'hésite pas à me dire tout ça Ça me ferait très plaisir De savoir ton avis Cette vidéo est donc À présent terminée J'espère de tout mon cœur Qu'elle t'aura plu Si c'est le cas N'hésite surtout pas A me faire savoir En like, en commentant Ou même partageant cette vidéo Ça me ferait très plaisir N'oublie surtout pas De t'abonner Si ce n'est toujours pas fait De mettre un commentaire Pour me dire Si tu reconnaissais ou pas la série Est-ce que je t'ai donné envie De la découvrir ou pas du tout Et si tu as déjà lu le manga N'hésite pas à nous mettre ton avis Ça me ferait très plaisir De découvrir Ça permettra de savoir S'ils doivent l'acheter ou pas Donc je te retrouve bientôt Pour une nouvelle aventure Bye